Pour la première fois, un QR code figure sur votre carte d'électeur. Selon certains internautes, ce pictogramme pourrait servir à truquer l'élection présidentielle en récupérant vos données personnelles. Par exemple, le candidat que vous avez choisi ou encore votre statut vaccinal. Un QR code, qu'est-ce que c'est ? C'est un pictogramme qui, une fois scanné, donne accès à des informations. Mais contrairement à celui du pass sanitaire, qui contient vos informations personnelles, celui de la carte d'électeur est le même pour tout le monde. En le flashant avec son téléphone, on est redirigé vers une page du site officiel du ministère de l'Intérieur dédié aux élections. On y retrouve toutes les démarches en ligne autour du scrutin, comme par exemple faire une procuration ou trouver son bureau de vote. Et c'est tout ce que fait ce QR code, comme nous l'a certifié une experte en cybersécurité. En flashant ce QR code, on trouve une seule information. C'est un lien vers le site gouvernemental des élections, election.gouv.fr. Selon le ministère de l'Intérieur, il n'y a pas non plus de collecte des données personnelles. Enfin et surtout, ce QR code ne peut pas servir à truquer l'élection présidentielle, puisque la carte d'électeur n'est pas nécessaire pour pouvoir glisser son bulletin dans l'urne. Seule une pièce d'identité suffit pour voter. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver notre article à ce sujet sur la page d'Objectifs des Infox. Si une publication vous paraît douteuse, n'hésitez pas à l'envoyer à nos journalistes via notre formulaire de contact.